Bonjour internautateurs et internautateurs, ici Gaelden pour les jeux du CYM. On se retrouve sur Terraformers, je suis en live sur Twitch en même temps. Je vous présente le DLC qui est sorti jeudi, il y a deux jours. Par rapport au moment où j'enregistre ce live, donc DLC qui ouvre la possibilité d'aller explorer l'espace, l'espace du système solaire et donc j'ai fait un premier épisode durant lequel je remontrais les bases du jeu et puis un certain nombre de choses qui étaient apportées par le DLC. Là j'ai chargé une autre partie que j'ai en cours, que j'ai commencé donc depuis que j'ai le DLC, où je reprenais un peu, ça me permettait de réviser un peu mon Terraformers, et donc de découvrir en même temps le DLC, avant de le présenter. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne une partie avancée. Alors, bon courage caneton pour ton e-learning qui dure 3 heures, et bon courage et bonne chance pour ton permis aéroportuaire. En tout cas, tu passes ça quand ? Alors, donc, voilà où j'en suis donc sur cette partie, donc j'en suis autour 45. On voit ici, j'ai 2h15 de jeu à peu près. Donc, j'ai déjà colonisé pas mal de choses sur les planètes extérieures. D'accord, et ben je croise les doigts pour toi. J'ai développé Cérès, qui m'a permis, donc qui me permet d'obtenir du titane, d'avoir plus souvent des astéroïdes et d'avoir de l'eau. Ok, d'accord, je vois caneton. Donc j'ai réussi à le développer au niveau 3 déjà. Et puis, on voit qu'ici, par rapport au premier épisode, on voit qu'ici, on peut le développer jusqu'au niveau 4. Ça, c'est lié au passif du dirigeant que je viens de... Enfin, que j'ai débloqué depuis quelques tours. Que l'on a ici. Ah non, pardon, c'est pas celui-ci. Attendez, je vais le retrouver. Ils sont où, mais... C'est spécialisation, c'est ça. Construction ambitieuse, voilà. Les corps célestes peuvent être développés une fois de plus. Les récompenses seront les mêmes qu'au niveau 3. Voilà. Donc, quand on choisit ce leader-là, Et bien, on peut développer encore plus nos corps célestes. Ce qui est en lien avec le DLC. Moi, je ne suis pas loin d'avoir terminé. J'en suis à 5 sur 8. 5 objectifs sur 8. Ceci dit, les suivants ne sont quand même pas absolument évidents. Donc, j'ai Cérès, j'ai Europe, j'ai Saturne et Io, qui sont tous les 4 en partie colonisés. Mon projet spatiaux. Ah non, projet spatiaux, c'est les projets que j'ai développés ici. Voilà, je suis sur le point de m'installer, d'avoir un avant-poste sur Europe. J'ai déjà un avant-poste sur Io, sur Septurne et donc une colonie sur Cérès. À part ça, j'ai la possibilité, mais je ne l'ai pas fait, de m'installer sur Phobos. L'une des lunes de Mars. Ça, c'est lié à un event que j'ai récupéré un peu plus tard. J'ai plein de ressources, mais je suis en galère d'énergie. J'ai en particulier plein de titanes dont je ne sais pas trop quoi faire. Et alors, ça ferait partie de mes critiques par rapport au jeu. En fait, la gestion des routes commerciales est un peu complexe. Alors, parce que c'est un jeu où il faut faire des choix tout le temps. Il faut arriver à se développer au mieux. Et ce n'est pas toujours très simple. Parce que des fois, on voudrait faire des trucs, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas les ressources. Et là, typiquement, j'ai peu de routes commerciales. J'en ai que trois. Et du coup, c'est un peu galère à la fois d'arriver à récupérer des ressources et de faire les projets spatiaux. Donc, voilà. Et parce que... Ah oui, non. En fait, ce qui se passe, c'est que on voit que là, par exemple, pour Saturne, il faut que j'exporte de l'énergie pour pouvoir développer les différents niveaux de colonies. Et en fait, ce qui n'est pas évident, c'est que... Voilà. En gros, c'est des points qui sont perdus. En fait, c'est comme les projets spatiaux. Donc, il faut leur envoyer leur envoyer, leur envoyer ces ressources qu'ils demandent. Le problème, c'est que le titane, ça va, j'en ai plein. Donc, je pourrais le faire. Ce ne sera pas trop un problème. Mais par exemple, l'énergie, c'est super galère. Là, il fallait de la science. Ce n'était pas non plus très, très simple pendant un temps. L'énergie, globalement, c'est tellement utile. Je vais vous montrer en plus les autres possibilités liées à mon dirigeant. qu'on est en permanence en déj d'énergie. Et du coup, développer un truc comme Saturne, c'est complètement délirant. Sachant que tous les avant-postes, il faut toujours 10 d'énergie également. Et typiquement, si je développe mes avant-postes, ça ne compte pas comme le fait de les envoyer sur Saturne. Donc, c'est... Voilà. Ça rend les choses un peu heureux. Autre point de développement, mais ça, ça fait partie du jeu de base. C'est le développement des plantes, des bactéries et des formes de vie. Donc, j'ai une bactérie disponible avec un épandeur de bactéries. Et... Et... Un épandeur de bactéries est ici. Ces bactéries, donc, qui vont permettre... Les bactéries, elles augmentent la chaleur. Globales sur Mars. Même chose, hein. Toutes les formes de vie vont fournir... Alors, du soutien éventuellement. Et puis, de l'atmosphère, de l'oxygène. Ça, c'est pour les plantes. Et puis, pour les animaux, là, j'en ai pas. J'en ai pas. Donc, je pourrais pas vous le dire. Mais ça fournit, je sais plus quoi. Du soutien, de toute façon. Je crois que c'est surtout du soutien. Peut-être de l'oxygène aussi. Non, parce que les animaux consomment de l'oxygène. De la température. Je sais pas. Voilà. Et donc là, moi, mon souci, c'est que j'ai développé un sommeur de plantes. Donc, je peux pas m'en servir. Parce que, pour pouvoir mettre des plantes, il faut avoir des niveaux de terraformations qui correspondent. Et, bah, moi, je les ai pas. Je les ai pas. J'ai que un au niveau d'atmosphère. Et un en température. Et donc, ça, je ne l'ai pas expliqué dans la partie d'avant. En fait, chaque zone a trois critères. Température, niveau d'oxygène et précipitation. Chacune de ces... Donc, chaque zone a une valeur de base. Zone climatique. Une valeur de base à laquelle on va ensuite adjoindre, ajouter. Par exemple, si je prends une zone où j'ai rien sur Tarsis. Le niveau de base de température, c'est... Est-ce que c'est 0 ? Peut-être pas. Enfin, voilà. 0, moins 3, moins 1. Et puis, bah, à chaque fois que j'augmente un pari global de 1. Là, ça fait augmenter le paramètre de chacune des régions. De chacune des zones. Donc, voilà. Pour pouvoir mettre des plantes, bah, il faut que j'ai au moins une zone ici avec 1 de température. De précipitation, pardon. Là, il faut que j'ai au moins une zone avec 1 de température et 1 de précipitation. Et 2 températures et 1 de précipitation. Donc, c'est pas très très simple de les placer. Voilà, j'ai une ville qui est développée à fond, avec une population de 7. Voilà. J'ai une autre ville qui est presque développée à fond. J'ai une 3 des villes qui est relativement bien développée, mais avec une population assez faible. Et voilà. Et c'est tout de mes villes. J'en ai 4. J'en ai 3, pardon. Voilà. Et alors, mon leader, donc, il y a un leader de fin de partie, plutôt. Si je vais sur la marsopédie, la marsopédia, ce sera une fin de partie, ça se voit au contour des actions. Donc, il y a la 3 actions. Le problème, c'est qu'en fait, aucune des 3 n'est vraiment géniale. Celle-ci, elle me consomme la blinde en énergie. Et c'est un peu pénible, parce que c'est super de pouvoir explorer deux lieux, mais il faut avoir l'énergie qui correspond. L'échange culturel me permet d'avoir du soutien, ce qui est bien, mais franchement, à mon niveau de difficulté, je suis large. Et puis, il y a un bâtiment qui est bien, qui a deux soutiens par tour, mais des missions d'exploration du système qui ont lieu 50% plus vite. Bah, ouais, mais bon, est-ce que vraiment, j'ai besoin, sachant que je n'arrive déjà pas à compléter ce que j'ai là. Donc, du coup, c'est un peu ballon. Alors, le satellite, je vais m'en servir. Là, j'ai des trucs qui me coûtent 7. 7 par là aussi. De quoi j'ai besoin déjà ? Alors, ça, je ne peux pas m'en servir, j'ai besoin de tritium dans cette partie. C'est comme sur le parti, je n'arrive pas à trouver de mine de tritium. Et c'est un peu pénible. Plus de tritium. Et bien là, j'en ai une, mais il va falloir que je m'installe, ça ne va pas être simple. J'ai pas assez de bouffe, mais j'en génère pas mal, donc ça devrait le faire. Est-ce que j'explore ? Bah non, parce que je n'ai pas assez d'énergie. Voilà, je me retrouve en fait. Ah, pourquoi je ne peux pas annuler les dernières actions ? Bon. Là, j'ai de la population, mais je n'ai pas grand-chose à construire. C'est pareil, en fait, pour ça, il me faudrait de l'énergie. Et c'est vraiment catastrophique. Alors, un ouragan géant traverse l'atmosphère de Saturne. Ces tempêtes, ça, c'est un événement spécifique au DLC. Les tempêtes massives apparaissent une fois tous les 30 ans, et certains de nos scientifiques souhaitent rejoindre, pardon. souhaitent rejoindre l'expédition saturnienne qui se rendra dans l'œil du cyclone. Leurs collègues trouvent le risque démesuré, car rien ne garantit leur sécurité. Les autorisons-nous à y aller. Plus de 20 sciences, moins 50 de soutien. Je suis très très large. Je vais donc les autoriser à y aller. Alors, je pourrais aller chercher des océans. Science et soutien des habitants adjacents. Beauf, la science et tout ce qu'il me faut. Comment je vais faire ça ? Ça doit être contre une ville. De projets supplémentaires, ça, c'est bien comme bâtiment. Je vais le faire. Alors, je peux activer... Ah, d'accord. Ah, j'avais pas compris ça. Plutôt que de faire du commerce spatial, en fait, ça, c'est bien. Parce que ces missions, les missions de base qui coûtent 10 d'énergie, en fait, ça nous permet de coloniser. On peut booster n'importe quelle. On n'est pas obligé de faire les conditions d'exportation, de commerce. Alors là, ce projet-là, du coup, il me donnerait... Il me donne la possibilité d'augmenter de 2 d'un coup. N'importe quelle. Alors, ce que je sais pas... Ça me ferait de la science par tour. Je n'en ai pas un besoin de ouf. Je vais faire là, je vais me faire un niveau de C en cache. Allez. Bim. Bim. Et poum. Et voilà. Du coup, ça, je n'avais pas pu le montrer sur la partie d'avant. À chaque fois qu'on passe un niveau de terraformation, on obtient cache et puis des précipitations, en l'occurrence, puisque c'était le niveau des océans qui a augmenté. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que par hasard... Eh oui. Et du coup, maintenant, je peux mettre des plantes ou des pins alpins. Un pin. Alors là, ça me prendrait 17 tours avant de pouvoir le faire, alors que celui-ci me coûterait uniquement 10 tours. Pourquoi là, il met 12 ? Et là, 14. Je sais pas. Ah, une autre forme de vie. D'accord. Plus il y a de forme de vie, plus c'est rapide. Eh bien, go ! Fourni, plus un de post-phère par tour, voilà. C'est très bien. Et normalement, plus, voilà, on voit des petites plantes qui apparaissent. J'ai mis... Alors que là, il y en a trois. Parce que le niveau... Parce qu'on a fait pousser les plantes dedans. Alors, je peux mettre des robots, mais franchement, des robots, j'en ai pas besoin de ouf. Robopolis. Là, j'ai quoi ? J'ai cinq de population, déjà. Est-ce que j'aurais intérêt ? Non, parce qu'il me faut du tritium, de toute façon. Et puis, ça me coûte de l'énergie, je vais pas dépenser de l'énergie. Alors, sinon, je plais ça. Ah oui, et puis du coup, le fait d'avoir des océans qui sont apparus, ça me bloque certaines zones. Ce qui ne m'empêche pas forcément d'y aller. Allez, c'est le même gain. Ah non, c'est pas le même gain parce que... Ah oui, celui-ci étant plus compliqué, il va avoir plus de prestige. Mais le prestige, j'en ai pas besoin ici. Alors, ce projet-là, je vais le mettre à Newport d'Espagne. J'ai pas de plan. J'ai besoin d'énergie. Alors, là, j'ai un petit bâtiment qui me permet de faire de l'exploration gratos. Donc, je vais pas m'en priver. Est-ce que j'ai pas possibilité d'aller chercher l'énergie quelque part ? Mais alors, plus je vais loin, plus la prochaine fois que je pourrai m'en servir. Cher. Enfin, plus ce sera dans longtemps que je pourrai m'en servir. Ouais, moi, j'ai pas grand-chose d'intéressant. Tritium. Allez. Donc, alors, ceci dit, du coup, je vais quand même me servir de ça. Je vais me développer et je vais me développer par ici. Que je fasse gaffe quand même. Il faudra, ceci dit, la digocéanique, je peux la faire sans difficulté. Et puis, je vais construire ça. J'aurais pas juste le bonus de science, mais j'en ai tellement pas besoin que c'est pas très grave. Ah, je peux encore améliorer la digocéanique ? D'accord. Ah oui, donc là, en fait, ah oui, je n'avais pas repéré ça. On pouvait le faire plusieurs fois. Ok. Donc, j'ai un observatoire qui va me permettre d'avoir plus souvent des missions spatiales. alors, il faut que je m'occupe de mon commerce. Si je veux développer ça de toute façon, il faut que j'en envoie trois. C'est pas le choix. Tac. comment je fais ? J'aimerais l'attribuer uniquement à cette... En fait, je peux pas. Il aurait fallu... Il faut que j'ai un projet qui me demande de l'énergie de boss. Ça arrivera tôt ou tard. Mais non. Non, pardon. Il faut que je fasse du commerce. Pardon. Donc, il faut que j'en envoie. Il faut que je le perde, en fait, forcément. Il faut que je le perde pour récupérer autre chose. J'ai dit que j'avais besoin de tritium. Voilà. Donc, c'est là, en fait. Oui, c'était ça que je trouvais un peu... un peu pénible. Il faut forcément que je les change comme ça. C'est-à-dire, je peux pas le... Si c'est sur un projet spatial, c'est pas pris en compte. Ça, je sais pas si... si je suis fan. C'est ainsi. Donc ça, je voulais le faire. On avait dit à Newport d'Espagne. Du coup... Ah oui, du coup, je fais un étudiant de plus. Je vais faire ça. Plus d'océan. C'est 60 pour le niveau suivant. Allons-y. C'est possible que je le supprime. Sinon, j'aurais pu... Attends. Est-ce que... Bah non, j'ai pas besoin de science en plus. Allez. Voilà. Donc là, le soutien par tour augmente. Moins neuf, mais j'ai de la marge. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Plus trois routes commerciales, plus un d'énergie par tour pour chaque palier de cinq nouveaux projets spatiaux complétés. Celui-ci inclut chaque nouveau projet. Donc ça vient après. Et ça, ça m'apporte du soutien par tour, de la nourriture par tour. J'ai pas vraiment besoin de nourriture par tour en plus. Pour qu'on est un peu plus de population. Pourquoi pas ? Dès que Saturne a level up. Fondamentalement, plus j'en ai pas besoin. C'est juste que j'en ai besoin en fait pour... Bah si, j'en ai besoin parce que ça va me permettre de terminer la partie. Ça va me permettre de la terminer. Ça, c'est mignon. Mais bon, je sais pas. Non, c'est un peu con. C'est un peu con. Donne-moi. Je n'ai pas vraiment besoin. Voilà, donc là, ça va me débloquer d'autres. Soit une plante supplémentaire, soit une bactérie supplémentaire qui donne de l'atmosphère. C'est pas ce dont j'ai le plus besoin. De l'exploration, c'est bien. main-d'oeuvre robotisée. C'est pas ouf tout ça. Ça, c'est pas terrible parce que ça prend un emplacement. Mais bon, ça fait l'exploration. Ça prend un emplacement. Je pourrais le mettre par là. Comme j'ai encore un point de déplacement pour imaginer. C'est quoi ? C'est un grand gisement de titane. Je vais le mettre là. Je vais faire ça. Et pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais comme j'ai plein de titane, je peux le faire. Je vais faire ça. Et donc, du coup, ça me fait une exploration en plus. Qui est gratos. Alors, je pourrais imaginer faire une nouvelle colonie. Pourquoi pas ? Paris 6. Pourquoi pas Paris 6 ? Avec des digues océaniques. Tous les lieux doivent avoir été explorés avant. Aïe. J'en suis loin. Eh bien, on va explorer celui-ci déjà. Oula ! J'ai 11 d'énergie. Ça me coûte 7. Je veux m'installer là. Il faut que j'ai 7. Il faut que j'ai exploré les deux lieux. Cette énergie, c'est tellement. Ah, du coup, je pourrais avoir plus de... Si, c'est bien ça. Alors, je vais mettre... Trois. Alors ici, j'aimerais bien mettre une population supplémentaire. Là, techniquement, j'aimerais bien mettre de l'énergie. Qu'est-ce qui me fait perdre ? Pourquoi mon... Protection contre les radiations plus zéro ? C'est quoi ça ? C'est plus de plus de... Pour chaque corps stéleste ayant atteint le développement du colonie. D'accord. Je pourrais faire... Non, tout simplement, je pourrais faire ça. Ça, c'est fait. Tac. Derrière ça, je vais m'installer. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, par exemple. Et je vais faire cela. Je me trouve avec deux... Deux missions de plus. Enfin, de... Pourquoi plus un max ? Route commerciale ? Bonus de mine ? C'est lié à... C'est lié à quoi ? Je ne sais pas. Je vais me faire un satellite de plus. Avec mes deux missions. Je peux encore en faire un ? Non. Ah, c'est là. Je peux faire une route commerciale d'eau. De quoi j'ai besoin ? D'énergie. Ah, mais non, oui, le problème, c'est que comme je dois en envoyer, je ne peux pas en recevoir. C'est chiant. On va faire ça. Je sais combien des robots ici. et trois. Oui, donc ce projet-là, en fait, serait mieux que l'un des deux autres. Alors, tac, je vais cratcher mon tribunal. Hop, et je mette ça à la place. Tac. pour chaque palier de deux robots. C'est qui le concours ? C'est moi. C'est bien de pouvoir annuler. Ah oui, et je peux encore me balader, sauf que du coup, non, je ne peux pas. Et j'ai encore un événement d'attente. Je vais prendre ça. Mime. Fabrique nucléaire d'oxygène. Plus d'atmosphère et d'oxygène partout. C'est bien ça. Ventricium. ça faisait longtemps. Les villes reliées à l'espace ont plus un de confort de vie. Et j'ai terminé. Félicitations, vos efforts ont porté leurs fruits et l'humanité s'est étendue. Dans tout le système solaire, nos explorateurs ont foulé du pied tous les lieux touchés par les rayons du soleil qu'il s'agisse de la planète des lunes, enfin de planète de lunes ou d'astéroïdes, nos colons se sont installés partout où les humains étaient à même de fonder un foyer. Mars était la première étape de notre ascension vers les étoiles, nous voici d'hormais à la suivante. Toute l'humanité vous est reconnaissante de nous avoir mené aussi loin. Voilà. Du coup, ça va me permettre de vous montrer ce qui se passe quand on termine une partie. Pouf ! On a un joli... Un joli dessin. Voilà, vous avez réussi. Vous savez, vous avez développé la civilisation martienne jusqu'à la rendre viable et vos décisions ont fait l'unanimité auprès des gouvernements terriens et les colons. La jeune société martienne est en bonne voie de réussir le processus de terraformation. Il reste encore beaucoup d'obstacles. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. Donc, à chaque fois qu'on termine une partie, donc j'ai eu un truc avant mais je n'ai pas pu voir quoi, mais je pourrais peut-être le voir après. Donc, à chaque fois qu'on termine une partie, on débloque de nouveaux contenus. Donc là, je débloque de nouvelles formes de vie. Des harengs, forêts de varec et des planctons. Voilà, c'était ça. Ah oui, c'est à chaque fois qu'on passe un niveau. Donc, ce n'est pas à chaque fin de partie. Je débloque chantier naval. Ça fait quoi ça ? Une seule fois par ville. Sur un lieu côtier. Plus un confort de vie. Ouais. Ferme d'algues. Il y a pas mal de nouveaux bâtiments en fait qui sont en lien avec les océans. Et hôtel sous-marin. Ok. Et encore un némo. Voilà, des requins, des herbiers et des poissons-plômes. Salut némo. Et voilà. Point de scénario bonus 164. Je ne sais pas pourquoi scénario réussi 380 et réussite en 49 tours. J'ai effectivement réussi assez rapidement. Donc du coup, je débloque le niveau platine. Je peux continuer si je veux. One more turn. 2070. Je ne sais pas du tout si ça se positionne bien ou pas. Allez, donc ça, c'est ce qui va apparaître du coup. Ici, on voit que je l'ai réussi en très difficile. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas sur le côté comme c'était le cas pour Voie verte. Ah, mais c'est que je peux faire mieux. Non. je ne sais pas. Je ne sais pas. je l'ai atteint au niveau platine. Terminé scénario en moins de 70 tours pour remporter l'utopie martienne. Je ne sais pas. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que je l'ai bien réussi. Je l'ai bien réussi. Donc, ça me donne des points en plus. Un niveau de maîtrise supplémentaire. Et donc, maintenant, eh bien non. Dommage. Je n'ai pas d'accès. Enfin, dommage, ce n'est pas très grave. Je n'ai pas d'accès au niveau de maîtrise 36. Donc, celui qui suit l'injuste. Voilà. Eh bien, je vais arrêter la VOD. Donc, vous pouvez dire au revoir à la VOD pour ceux qui suivent le live. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt sur Mars ou ailleurs. Ciao à tous. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501